Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un invité qui nous vient du Sénégal, député au Parlement sénégalais, président du groupe parlementaire du PDS, ancien ministre, M. Moudou Diagne Fada est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir l'invité. On va débuter cette émission par un fait d'actualité. Vous avez récemment rendu visite à M. Karim Ouad dans sa cellule à Dakar. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Mais nous avons discuté du pays, nous avons discuté du parti. Comme vous le savez, c'est un frère de parti. C'est même le candidat déclaré de notre parti à la prochaine élection présidentielle. Mais vu les rebonds qu'il y a au sein du parti en ce moment, apparemment cette visite n'est pas fortuite. Effectivement, on ne pouvait pas ne pas aborder la situation de crise que traverse le parti démocratique sénégalais. Qu'est-ce qui se passe au sein du PDS ? Ce qui se passe au sein du PDS, c'est que notre parti est en léthargie. Notre parti est en léthargie. Notre parti a besoin de sang neuf. Notre parti traverse des moments difficiles parce que ça fait des années que le parti n'est pas renouvelé. Certains diront 15 ans, d'autres 20 ans. Ceux qui sont responsables de fédérations, responsables de sections, ne sont plus là. Certains ont démissionné du parti, d'autres sont morts. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas remplacés. Aujourd'hui, il y a une fonde au sein du parti, chef de file des fondeurs, apparemment c'est vous. Et on se demande pourquoi maintenant ? Pourquoi pas maintenant, plutôt ? L'instrument que nous avons, qui est le PDS, qui est l'instrument à part duquel nous devons reconquérir le pouvoir, c'est maintenant qu'il faut le préparer. C'est maintenant qu'il faut le mettre en ordre de bataille. Si nous voulons être efficaces en 2017. Si nous attendons après, ce n'est plus la peine. Vous avez adressé un mémorandum au secrétaire national du PDS, Maître Ablaïwad, pour appeler à des réformes. On veut savoir quel est le contenu du mémorandum en question ? Alors dans le mémorandum, nous avons d'abord fait un diagnostic objectif de la situation que traverse notre parti. Nous avons fait 26 ans d'opposition, nous n'avons fait que 12 ans au pouvoir. Pour nous, malgré le bilan élogé du président Ouad, en bas, il n'y avait plus d'appareil. Il n'y avait plus cet appoint. Qu'est-ce que c'est devenu l'appareil qui existait ? Mais l'appareil s'est effrité, parce que durant les 12 ans de gestion du pouvoir, on ne s'est pas occupé de l'appareil. On n'animait plus le parti, on ne tenait plus de congrès, on ne tenait plus de meetings, les militants étaient laissés à eux-mêmes, ils n'avaient plus d'interlocuteurs. En fait, on avait oublié le parti au profit de l'État. Quand vous parlez de ce renouvellement, est-ce que ce n'est pas une manière de dire « Bon, j'ai assez joué les secondes rôles, je veux jouer désormais les premiers rôles, vous ? » Ce serait légitime. Je n'ai pas brûlé les étapes. Mais ça peut se faire quand même de manière un peu plus élégante, non ? Non, ce serait légitime. Moi, je n'ai pas brûlé les étapes. J'ai d'abord été étudiant du parti. Étudiant du parti, j'ai dirigé les étudiants. J'ai été jeune du parti, jeune du parti, j'ai dirigé les jeunes. J'étais porte-parole du parti, directeur de publication du journal Sopi, quand nous étions dans l'opposition. Plusieurs fois ministre, plusieurs fois député. Je suis un enfant du parti. Mais aujourd'hui, l'heure est venue pour notre génération de prendre son destin à main et de travailler à ce que la vision de Wad reste pérenne, à ce que le PDS reste pérenne. Oui, mais vous dites ça pour le caresser dans le sens des poids. Mais pas du tout. Mais en fin de compte, la manette dont ça se passe aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression de déstabiliser un peu le parti ? Non, mais comment ça se passe ? Dans les médias, on parle que le parti se porte très mal et ne se fait pas très bien pour le marché électoral. Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Mais vous êtes à l'origine de ça. Le linge sale pourrait se laver en famille, non ? Non, on n'a fait que réfléchir. Réfléchir un mémorandum. Pourquoi réfléchir un peu à basse voie, non ? Non, non, non. Pourquoi réfléchir à basse voie ? On est dans un parc démocratique. Donc, c'est dans les médias que ça se joue, la réforme ? Non, du tout. On a d'abord fait un mémorandum. Le compte du mémorandum, nous avons accordé la primeur au secrétaire général national avant de porter le mémorandum à la face de l'opinion. Nous avons d'abord remis le mémorandum au secrétaire général national du parti, qui est par ailleurs notre mentor, qui est par ailleurs l'homme qui nous a formés. Et l'homme par qui, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Mais vous l'encensez beaucoup, mais en même temps, vous le dites. Je ne l'encense pas. Vous le conduisez quand même vers la porte de sortie. Mais non, écoutez, on ne paye jamais le maître en restant son élève. Le moment est venu pour que les élèves aussi deviennent maîtres. Mais est-ce que vous ne regrettez pas un peu les tournées que prennent les choses aujourd'hui ? On peut toujours les regretter. Mais toujours est-il que nous, en nous engageant dans ce combat-là, en nous engageant dans la bataille pour la restructuration du parti, pour la réforme du parti, pour le renouvellement du parti, nous nous attendions plus ou moins à tous ces problèmes-là. Mais encore une fois, nous sommes des enfants. Nous sommes tous aujourd'hui, non ? Mais non, je crois qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs. Mais l'essentiel, c'est d'aboutir à faire cette omelette. On peut faire des réformes quand même, de manière interne, de manière silencieuse. Si, 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 si au niveau du parti, il y a des espaces de discussion. Pourquoi certains estiment que vous êtes en mission commandée ? Certains l'estiment parce que tout simplement, c'est classique. Classique ? Ou bien vous êtes vraiment en mission commandée pour quelqu'un que vous connaissez ? Non, 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 non. Suivez mon regard. Je te regarde les yeux dans les yeux et je regarde votre téléspecteur pour dire que je ne suis pas en mission. Il n'y a pas une main présidentielle qui soit passée par là pour déstabiliser ce parti-là qui devenait un peu trop gênant. Non, rien du tout. On dit que c'est classique. Oui, mais quand on ne commence pas à être dans l'opposition et que ça ne commence pas à être long aussi, on peut lorgner du coup. Ce n'est pas long, mais quelqu'un comme moi qui suis député, président du groupe parlementaire, série sous le gâteau, président du conseil départemental de Kébermer, nous venons des élections locales. Certains d'entre nous ont gagné. Mais pourquoi on mettrait ceux qui ont gagné en bas de la liste et ceux qui ont perdu devant les gens ? D'où vient cette affaire d'argent qu'on aurait tenté de vous donner ou de vous donner ? C'est parce qu'il y a un énergumène qui est dans le parti, celui qu'on qualifie un peu comme étant le fou du village, qui a été certainement montré. Vous faites allusion à Kébermer, je ne sais pas qui est le fou du village. Les tréspectateurs ne s'en parlent pas non plus. Je ne vais pas lui faire quand même de la publicité. Non, je ne fais pas de la publicité, c'est le fait. Leur permet de comprendre quand même ce qu'on dit. Ce fou du village qui a cherché maladroitement à allumer un contre-feu. Alors qu'est-ce que c'est vraiment ? Est-ce qu'il y a eu argent ou pas ? Pas du tout. D'ailleurs, personne n'a tenté de vous corrompre. Non, j'ai dit mais personne n'ose. De vous orienter au combat. Non, mais personne n'ose le faire. L'audace, ce n'est pas ce qui manque au Sénégalais. Personne n'ose le faire. Personne. On note quand même un renforcement des positions de vos adversaires. Je donne par exemple Oumasa qui est devenu le coordonnateur du parti. Est-ce que vous ne vous sentez pas poussé vers la porte ? C'est de la provocation. Qui provoque qui ? Mais ceux qui ont fait ces listes nous provoquent. Ah bon ? Au moment où nous, nous parlons de restructuration, nous parlons de réorganisation, on nous présente une liste qui déstructure le parti. Mais qui apprécie en fait la liste, la nature de la liste ? Celui qui signe, c'est le secrétaire général national. C'est lui qui a les pouvoirs, les compétences de le faire à travers nos textes. Mais celui qui propose, nous le connaissons. Vous avez cité son nom. Vous lui prêtez des intentions. Vous n'avez aucune point que c'est lui qui l'a fait. Mais de toute façon, ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est quoi ? La liste, nous ne sommes pas d'accord. Et les points de désaccord. Parce que ça ne vous met pas en position, en très bonne position. Du tout, du tout. Moi déjà, du tout, du tout. Mais c'est parce que la liste a créé des frustrations. Vous avez entendu des fédérations qui… C'est vous qui êtes frustrés. Du tout, du tout. Des gens qui étaient dans leur ligne, qui ont été frustrés par la liste, qui ont pris la radio, qui ont pris la télévision, qui ont dénoncé cette liste et qui ne font pas partie du groupe des réformateurs. Mais à l'arrivée, le chien à boire, la caravane passe. Vous gueulez depuis un moment. Le chien à boire. Mais le chef n'est pas revenu sur sa décision. Le chien à boire, mais la caravane n'est pas encore passée. Parce que nous allons remettre une note explicative au secrétaire général national pour lui montrer nos points de désaccord. Et j'espère qu'il tiendra compte de nos points de désaccord et il reviendra. Et s'il n'en tenait pas compte ? Mais s'il n'en tenait pas compte, on avisera. Mais il y a des éventualités, on peut les évoquer en même temps ici. Ça peut aller jusqu'à la démission. Il faut démissionner, non ? Non, du tout. Mais par exemple, pourquoi ne pas aller créer un autre parti comme certains ont fait ? Mais j'ai choisi le plus difficile. Parce qu'en politique, c'est le plus difficile qui est le chemin. D'affronter ce qui vous en fait ? Non, du tout. Le plus difficile, c'est de rester à l'intérieur du parti. Et de créer la crise. Non, du tout. De rester à l'intérieur du parti. De se battre à l'intérieur du parti pour que le parti soit réorganisé, soit renouvelé et soit mis en ordre de bataille pour enlever Macky Sall et son régime en 2017. Karim Ouad, c'est votre candidat pour la prochaine présidentielle, mais il a encore quatre années à passer en prison. Est-ce que cette candidature-là, ça en est une vraiment ? C'est pourquoi je ne fais pas des gens qui disent « Oui, nous souhaitons qu'il sorte. Il faut travailler pour qu'il sorte. » Si le parti n'est pas debout… Vous travaillez pour qu'il sorte, mais pourquoi vous ne faites pas le contraire ? Choisir d'autres candidats quand même qui jouent de tous ces droits civiques. Attends, attends. Attends, attends. Nous travaillons pour qu'il sorte. Parce que si le parti n'est pas debout, il peut encore rester là-bas. Si le parti n'est pas debout… Mais ce n'est pas un parti politique qui libère un prisonnier, non ? En Afrique, il faut quand même se battre. En Afrique, ça c'est la considération un peu trop spéciale. Non, il n'est pas spécial. Il faut quand même se battre. Oui, mais il faut se battre pour quand même un idéal de partagé de tous. Il faut mettre la pression… Il faut faire pression sur la justice ? Non, pas du tout. Mais sur le régime, sur le régime, pour qu'il le libère. Mais pour cela, il faut un parti fort. Au nom de quoi ? Non, pour cela, il faut un parti fort, un parti debout, un parti conquérant. Et tel n'est pas aujourd'hui l'état de notre parti. Mais avec le nombre de personnes qui composent votre parti, vous n'en avez pas trouvé un seul qui soit livré. Nous avons beaucoup de militants de ces droits civiques. Non, non, attends, nous avons beaucoup de militants, nous avons beaucoup de… Bon, mais non, aujourd'hui c'est notre… Non, mais attends, aujourd'hui c'est notre candidat. Vous avez beaucoup de militants, mais vous n'avez trouvé qu'un prisonnier comme candidat. Non, je termine. Aujourd'hui c'est notre candidat. Il est encore blanc comme neige. Il est condamné… Il a déjà le verdict ? Non, non, non. Il est condamné en première instance. Aujourd'hui, il y a un pouvoir en cassation qui est introduit auprès de la Cour suprême. Mais on a l'impression que vous marchez la tête, elle est fermée là. Mais non, attendons le verdict définitif de la Cour suprême pour pouvoir prendre position. Oui. Et vous, vous, Maudou Fadda, vous ne pouvez pas être candidat à la leçon de votre pays ? Mais je peux être candidat, quelqu'un d'autre peut être candidat. Oui, bien entendu. Mais encore une fois, le parti a déjà choisi… Par rapport à celui que vous avez choisi aujourd'hui, vous avez une longueur d'avance quand même. Non, le parti a choisi un candidat qui garde encore ses droits civiques et politiques, attendons le verdict de la Cour suprême. Dernière question dans cette émission, quel regard portez-vous sur le bilan de Macky Sall au pouvoir ? Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de réalisation. Jusqu'à présent, les promesses sont restées là où elles étaient. Vous attendez à quoi ? On s'attendait à ce que les prix des denrées de première nécessité soient baissés. Quoique des efforts ont été faits dans ce sens. Bien entendu. Je ne pense pas… Les efforts… En tout cas, les prix de logement ont baissé quand même. Ce que vous n'avez pas pu faire hier. Non, non, les prix de logement ont repris de plus belle. Aujourd'hui, c'est la flambée des prix. Donc, en repris, vous avez dit non, mais ça a baissé un moment d'abord. Mais pas de baissage. Ce que vous n'avez pas pu faire. Tout le monde savait que la méthode n'était pas bonne pour faire baisser les prix. L'autoroute, il a tout bas. On a posé la première pierre depuis six mois. Jusqu'à présent, il n'y a pas une deuxième pierre. Ce n'est pas encore trop. Si ce n'est que six mois, quand même… Pendant que vous étiez aux affaires, on en a vu pareil aussi. Non, mais attends, mais pourquoi alors poser une première pierre ? Attendre six mois sans rien faire ? On aurait pu donc attendre six mois avant de poser la première pierre. M. M. Maudou Dihaifada, merci. Merci. C'était un plaisir pour nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président du groupe parlementaire PDS. Au Parlement, vous êtes ancien ministre et chef de file des fondeurs du PDS. Non, des réformateurs. Des fondeurs, je préfère. Moi, je préfère des réformateurs du PDS. Merci, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.